bonjour et bienvenue en suède et oui je suis là pour quelques jours pour travailler avec les autres membres d'un mastermind dont je fais partie qui s'appelle family business et je suis là parce que je vais bosser sur mon business je vais bosser sur ma vision pour l'année prochaine je vais aller creuser les points bloquants qui m'empêchent d'aller au niveau supérieur et et tout ça dans la joie et la bonne humeur et c'est pour ça que j'aime autant ce concept de mastermind j'ai dépensé rien qu'en mastermind sans parler de coaching et de formation plus de 70 mille euros ces cinq dernières années parce que pour moi la puissance du cerveau collectif est hyper hyper important je suis à fond avec le coaching tu le sais puisque c'est mon business c'est mon métier c'est qui je suis je suis à fond pour la formation je me forme beaucoup mais si tu me permets rien ne vaut la puissance d'un groupe pourquoi parce que ce groupe là déjà n'exclus pas la formation et le coaching c'est un bon mastermind si tu me permets comprends aussi ces deux aspects là mais parce que ce groupe a une richesse une diversité qui peut non seulement t'apporter une nouvelle vision des choses avec non pas des idées préconçues mais aussi des possibilités différentes mais aussi aussi parce que c'est plus convivial en fait c'est plus fun l'entrepreneuriat sinon c'est tellement tellement solitaire et là tu as l'opportunité de passer du temps avec les gens et donc on va parler de ça et bah je sais pas si ça s'entend mais je suis un peu enrhumé du coup je peux aller au meilleur endroit par rapport au rhume même si ici on a un spa du coup j'en profite pour aller au hammam voilà comme ça tu sais tout alors je vais te parler du mastermind et je vais te déjà te dire pour qui c'est fait le mastermind c'est fait pour les gens qui n'ont pas une force de volonté interne suffisante pour passer à l'action c'est à dire que t'es peut-être comme moi il y a plein de choses que tu sais que tu veux faire que tu dis que tu vas faire mais que tu ne fais pas sauf que tu ne fais pas pas parce que tu es paresseux pas parce que tu es une mauvaise personne tu le fais pas parce que tu es quelqu'un de relationnel tu es quelqu'un qui a besoin d'échanger qui a besoin de découvrir d'entendre des gens t'encourager te dire comment ils font et c'est juste un besoin relationnel entrepreneuriel que tu as et tant que ce besoin relationnel et entrepreneur n'est pas répondu tu peux lire le meilleur conseil sur un post instagram dans une vidéo youtube que tu ne le fera pas parce qu'en tant que coach si tu me permets il y a des grandes chances que tu fonctionnes comme ça et si tu te reconnais là-dedans et en gros c'est facile de te reconnaître là-dedans est-ce que durant les six derniers mois tu as atteint tous les objectifs en mettant en place toutes les actions que tu aurais dû mettre si la réponse est oui mais si tu me permets c'est même possible que tu ne serais pas en train d'écouter cet épisode de podcast ou sinon tu as fixé des objectifs trop peu élevés mais comme tout coach parce que tu es relationnel le passage à l'action va impliquer un certain driver externe aussi qui va nourrir le driver interne moi aujourd'hui je vais aussi retrouver ça dans mon équipe et ça si tu n'as pas d'équipe ben c'est plus compliqué donc comment faire si tu n'as pas d'équipe si tu es coaché que c'est insuffisant ou que tu as besoin de coaching et d'accompagnement alors je vais te parler de napoléon hill et je vais traduire et paraphraser un petit peu parce que c'est en anglais que j'ai trouvé cette citation qu'est ce qu'un mastermind un mastermind c'est un groupe de deux ou plusieurs personnes qui travaillent en parfaite harmonie dans l'atteinte d'un objectif défini c'est une garantie absolue contre l'échec waouh c'est fort deuxième chose qu'il dit c'est le principe selon lequel tu peux accomplir en un an plus que ce que tu pourrais accomplir tout dans toute une vie si tu ne dépendais que de tes propres efforts en un an avec d'autres personnes j'accomplis plus que durant toute ma vie avec d'autres personnes alors je modérerai ses propos parce qu'on vit quand même à une autre époque notamment où l'information est disponible partout donc je pense que ça atténue un peu ça mais encore une fois tu le sais très bien c'est pas parce que tu as l'info que tu passes à l'action donc ma question pour toi et on va y aller à rebours j'ose penser que toi et moi on a un même objectif c'est qu'on a un style de vie idéale si on s'autorisait vraiment à dire ce qu'on aimait waouh je fais tomber parce que parce qu'il neige en fait simplement et qu'il neige de plus en plus donc je vais faire attention alors si tu étais totalement honnête avec toi même ta vie idéale elle ressemblerait à quoi aujourd'hui ou dans trois ans dans cinq ans dans dix ans moi ma vie idéale honnêtement je travaillerai 20 heures par semaine pas moins en tout cas parce que j'aime énormément ce que je fais donc j'ai pas envie de travailler moi et je travaillerai que dans ma zone de génie c'est pour ça que j'ai pas envie de travailler 50 heures dans ma zone de génie parce que si je travaille dans ma zone de génie à un moment donné je pense que c'est aussi fatiguant donc je ferai quoi de ces 20 heures je brainstormerai avec mon équipe des idées je ferai des stratégies on travaillerai sur notre vision et puis je coacherai en groupe et puis je créerai du contenu j'interviewerai des gens je me ferai interviewer je ferai des conférences j'écrirai des livres bref je ferai faire ça mais peut-être pas plus de 20 30 heures par semaine donc maintenant la question est comment je fais pour atteindre cet objectif ah oui évidemment je gagnerai allez on se fait plaisir un million d'euros par an dont la moitié de profit donc voilà ça c'est ce que j'aurai en tête ce que je voudrais maintenant comment je fais pour atteindre ça eh ben j'ai besoin d'un business rentable et prédictible en tant que coach formateur comment je fais pour avoir un business rentable et prédictible prédictible ça veut dire quoi ça veut dire que moi je m'inquiète pas pour le mois suivant parce qu'en fait j'ai organisé les choses de sorte que en fait j'aurai des clients les grosses boîtes comme amazon apple ils peuvent pas prédire l'avenir mais ils ont fait en sorte que bah il n'y a pas de grandes surprises le mois prochain ils vont pas faire moins 50% pour aucune raison ok il y a quelque chose de prédictible donc si c'est le cas j'ai besoin de quoi j'ai besoin déjà d'avoir des clients ok ça c'est l'un des plus gros trucs j'ai besoin d'avoir une offre rentable évidemment mais surtout j'ai besoin de clients parce que tu peux avoir la meilleure offre possible si tu n'as pas de clients ben ça sert à rien et du coup pour avoir des clients tu as besoin de réaliser des appels et du coup pour réaliser des appels tu as besoin d'une communauté tu as besoin de prospects aujourd'hui si tu veux vendre faut que tu fasses des propositions et si tu n'as personne à qui proposer tu peux pas vendre et du coup comment tu fais pour avoir ces appels tu as besoin d'une communauté et tu as deux tactiques pour y arriver la première c'est en faisant de la publicité alors moi si tu es débutant évidemment c'est pas pareil si tu fais déjà je sais pas dix mille euros par mois la première chose que je te disais quand je te disais trois choses avant de te lancer dans la pub la première c'est qu'il faut que tu es un gros budget sur les six prochains mois comme ça là je dirais au minimum 3000 euros mais quand je te dis minimum c'est vraiment le minimum ok bah là dans le masterman où je suis ceux qui ont des vrais résultats en moyenne c'est au moins 1000 2000 3000 euros par mois sinon vu les coûts publicitaires ça marche pas faut que tu saches faire de la pub et si tu sais pas faire faut que tu sous traites et pour sous traiter le problème c'est que ça coûte entre 1000 et 2000 euros par mois donc tu comprends bien aussi que tu vas pas sous traiter 1000 2000 euros une tâche et mettre 500 euros de publicité et du coup non seulement il faut reste super bon je suis je suis je suis pas dans une forêt parce que je vis dans un comment on dit ça un hôtel spa et et c'est dans une sorte d'archipel près de de stockholm et du coup bah je suis une dans une petite forêt à côté quoi je peux même pas si on peut dire c'est une forêt elle est de sorte de tout cas il ya voilà des chemin enneigé il ya des arbres c'est juste magnifique bref je reprends donc tu as besoin non seulement d'argent mais pas juste 1000 euros un mois c'est sur six mois c'est au moins dix mille euros mais tu as besoin d'être un d'avoir un profil d'investisseur parce que ça c'est ce qui m'a fait défaut aujourd'hui on a réussi à créer un business fait trois ans fait 200 mille euros et on et on a presque pas mis de pub ou en tout cas quand on a mis de la pub c'est pas ça qui a changé notre chiffre d'affaires c'est une manière pour te dire que notre pub n'a pas été très efficace voilà du coup pourquoi pourquoi ça n'a pas marché pour nous parce que j'ai remarqué que même quand tu as l'argent c'est un pain profite d'investisseurs et que tu n'aimes pas le risque bas dès que tu dépenses un peu ça marche pas à qu'est ce tu fais tu arrêtes la pub sauf que pour que la pub fonctionne il faut du temps faut pas regarder nos pubs comme ça tous les deux heures pour regarder si le coût a baissé si et ça je l'ai pas du coup pour le moment en tout cas donc si tu me permets surtout si tu es débutant débutant la publicité va être efficace que pour je pas un ou deux pour cent des coachs maintenant s'il te reste quoi comme solution il te reste la création de contenu donc c'est là où ça commence à être compliqué et c'est là où en fait tu vas devoir avoir besoin d'être d'un accompagnement éventuellement d'un mastermind parce que pour créer du contenu tu as besoin de créer aussi ta propre méthode marketing et vente et ça va ensemble juste créer du contenu ça va pas te donner de l'argent en gros il faut que tu aies un système où les gens à partir ton contenu bas peuvent prendre rendez vous avec toi et que ce soit automatisé et donc souvent c'est là où le bas blesse 1 si tu me permets des coachs j'en ai connu des milliers avec qui j'ai changé en 1 à 1 la plupart progression à ce niveau là pourquoi parce que il ya la peur d'échouer la peur du rejet je suis un peu essoufflé mais surtout il ya une peur de réussir et puis il ya le manque d'estime de soi manque de confiance en soi et puis te manque la méthode tout ça fait que tu progressines et du coup la méthode bah moi je l'explique dans mon livre coach prospère un qui coûte 9 euros donc tu peux le retrouver donc ce qui va faire peur c'est les peurs et le manque d'estime et de penser qu'on mérite pas donc c'est pour ça que la plupart des coachs n'y arrive pas parce qu'ils s'arrêtent ils progressent in du coup alors il n'y a pas de secret va falloir passer à l'action si tu ne passes pas l'action tu reste bloqué et il n'y a rien qui se passe donc pour passer à l'action il ya plusieurs choses on en a déjà parlé tout à l'heure tu as besoin de la méthode mais ça je les dis évidemment nos clients ont accès à une méthode plus avancée plus détaillé évidemment que juste dans mon livre mais grosso modo la méthode c'est le la partie la plus facile si ce n'est que attention si vous êtes coach n'adoptez pas des méthodes par exemple de d'infopreneurs de gens qui vendent des formations en ligne c'est pas du tout la même chose et du coup il nous reste nos deux motivations internes et externes alors la motivation interne souvent ça est une pression négative je suis au chômage j'arrive bientôt en fin de droit il faut que j'y aille il faut que je gagne de l'argent sinon je vais retrouver un job je stéréotype un peu mais c'est le cas de beaucoup de personnes problème c'est que cette pression négative pour un coach c'est pas très très stimulant donc ça marche pas vraiment pour ne pas dire ça ne marche pas du tout donc il faut une autre motivation qui est le rêve ok quel est ton pourquoi quelle est ta mission et ça ça va driver malheureusement le rêve fait souvent pas le poids face à la réalité et à nos peurs et du coup on se démotive et on ne passe pas à action et c'est comme ça que la plupart des coachs ne vivent jamais de leur passion et c'est là où tu as besoin d'une motivation externe une motivation pour déjà t'inspirer voir que d'autres y arrivent déjà va te permettre d'y croire parce que si tu crois pas ce sera pas possible cette motivation externe va t'encourager ça peut être un coach et ou un groupe de clients donc un mastermind qui t'encourage qui dit ok je crois en toi vas-y persévère et puis tu vas aussi avoir besoin de redevabilité ok sur quoi tu t'engages d'ici deux semaines je vais faire ça 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 ok d'accord et dans deux semaines est ce que tu l'as fait non tu as pas fait ok c'est pas grave qu'est ce que sur quoi tu t'engages dans deux semaines ok bon là ça fait plusieurs fois que tu le fais pas soit tu change de méthode ou soit soit tu change de méthode soit tu change d'objectif tu en penses quoi ah ouais tu as raison et cette redevabilité avec cette inspiration et cet encouragement c'est ça qui va faire que malgré tes peurs tu vas passer à l'action parce que ton besoin relationnel est rempli et c'est en faisant ça en intégrant un tel groupe que tu peux développer ton business cqfd si tu me permets et du coup j'ai envie de te parler de notre mastermind j'ai envie de parler de ce que nous on peut t'offrir alors tu le sais il ya une offre de noël qui est le programme coach en mission mais avec une formule mastermind le programme coach en mission c'est tout notre écosystème qui te permet d'apprendre à travers une formation la méthode encore une fois c'est dirigé uniquement au coach et du coup c'est hyper pertinent la deuxième jeu et puis évidemment il ya tout l'accompagnement qui va avec que soit du coaching que ce soit des questions réponses à toutes les questions il ya des événements aussi qui ont lieu des ateliers je rentre pas dans le détail si tu veux en savoir plus bas de juste tout justement il ya un lien en description donc clique dessus et va voir et là la nouveauté c'est qu'on t'offre c'est totalement gratuit un mastermind qui a comme objectif de t'aider à vendre parce que tu l'as vu pour atteindre ton lifestyle idéal tu as besoin de vendre et du coup ce mastermind qu'est ce qu'on va y faire pendant six mois on va t'aider à passer à l'action va te mettre dans un groupe homogène avec des gens qui ont à peu près les mêmes problématiques que toi et les mêmes ambitions et le même niveau et dans ce groupe tu vas pouvoir avancer un certain rythme avec un certain objectif de vente et nous l'équipe de coach en mission que tu connais maintenant avec marily mathilde et karine on va t'aider à avoir un plan d'action le plus personnalisé possible avec ce groupe de sorte que vous allez avancer dans la même direction et on va vous enseigner pardon notre méthodologie de mastermind on va vous guider pas à pas pour que vous appreniez à vous encourager et c'est aussi une manière pour vous de pouvoir offrir ça à vos clients plus tard donc si ça ça vous intéresse c'est le moment on démarre ça début janvier donc si ça t'intéresse désolé je tous encore un peu inscris toi pour voir la vidéo de présentation c'est très simple en description il ya un lien tu cliques dessus ça t'emmène vers tu remplis ton tes infos de connexion ça t'emmène vers une vidéo de 12 minutes en fait même pas de 13 minutes qui t'explique ce qu'est notre programme si ça t'intéresse tu prends un appel et je serais ravi de voir si ta candidature correspond aux personnes qu'on recrute cette offre spéciale elle est une offre spéciale de noël donc vu qu'on débarque début janvier bas c'est maintenant ou jamais si tu as toujours pensé avoir besoin d'être accompagné et te dire à tient l'ignan il pourrait m'aider bas c'est le bon moment allez je te laisse je te dis à très bientôt je suis un peu essoufflé je retourne dans mon mastermind aussi un peu au chaud je me prends de mon thé et je te dis à très bientôt à demain